Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Et on est parti pour la suite du mode MyTeam saison 4 avec notre Dams Renault Et comme vous pouvez le voir on est parti sur le plus beau circuit du monde Le Grand Prix de Spa-Francorchamps pour cette dixième manche de cette saison En tout cas on va avoir une grosse grosse lutte je pense avec Mercedes jusqu'à la fin de cette saison Parce que voilà au niveau de la recherche et développement sur le papelard on est tout simplement à égalité Et comme vous pouvez le voir pareil sur le pilote et le constructeur on est quand même assez proche Même si voilà au niveau du pilote, du classement pilote je suis en tête avec 36 points d'avance Mais bon voilà rien n'est fait tout simplement, il reste encore beaucoup de Grand Prix Et on est justement, on a passé la mi-saison et je vous montre les résultats plus ou moins de tous les pilotes Mais on va s'intéresser vraiment aux quatre premiers Lewis a marqué aussi de très très bons points, il a fait trois podiums Mais voilà on est l'homme fort nous de ce championnat pour le moment On est le champion en titre donc forcément on veut essayer d'aller chercher une deuxième couronne Et de défendre tout simplement le titre constructeur également Et c'est aussi pour ça qu'on a recruté Lewis Hamilton Parce que là on voit bien que les Mercedes sont vraiment très très fortes Et il va falloir vraiment rien leur laisser Parce que là vraiment tout est possible Il suffit juste que voilà Lewis il fasse une mauvaise course Et que moi voilà je ne gagne pas pour que Mercedes passe devant nous Donc voilà vous connaissez plus ou moins comment ça se passe Et du coup voilà on est parti pour la fin de ce tour de Q2 Et c'est vraiment compliqué parce que là j'ai décidé tout simplement De partir avec mes pneus médium pour le départ Et du coup je me qualifie avec Et là c'est un petit peu compliqué Est-ce qu'on va réussir à se qualifier ? Ça c'est une autre chose Surtout que la qualification va être un petit peu interrompue Parce qu'il va y avoir la pluie Donc là c'était vraiment un seul tour le one shot tout simplement Et est-ce qu'on va réussir à rester quatrième ? Comment on va le voir directement à la fin de ce tour-ci ? Et on regarde justement le résultat Lewis Hamilton qui fait le meilleur tour chrono incroyable Devant Daniel Ricciardo qui est lui en pneu soft Peut-être qu'il a trop attendu je ne sais pas le pilote australien ce qu'il a fait En tout cas on a Verstappen On a Bottas et Alexander Albon sur la même stratégie que nous Et nous on a failli vraiment pas se qualifier Mais en tout cas voilà on est qualifié donc pour la Q3 Et malheureusement j'ai eu un énorme souci Au niveau du capteur dans la voiture Donc ça nous a vraiment retardé en fait On est parti à la huitième minute Donc en fait on a perdu quasi 4-5 minutes Donc là c'est vraiment triste parce que la pluie forte en fait Est arrivée assez rapidement Donc tous les pilotes qui sont devant moi ont pu effectuer tout simplement un tour Avec les conditions complètement optimales pour les pneus intermédiaires Et là c'est un petit peu plus complexe Mais voilà vous le savez maintenant sur ce F1 2020 Les conditions de pluie permettent vraiment avec les intermédiaires D'être beaucoup plus à l'aise même s'il y a beaucoup de pluie Et même voilà on sait très bien aussi que rouler sous la puce est devenu beaucoup plus simple Que sur les précédents opus Donc ça c'est plutôt cool Parce que ça resserre un petit peu plus le package Mais voilà il faut vraiment être à l'aise Et on peut vraiment se permettre de freiner très très fort Et j'ai vu quelques commentaires Pour me demander tout simplement à combien est l'IA Et si je joue avec des aides Alors il faut savoir que les IA sont en 110% Et que je joue sans aides Donc voilà pour ce petit détail Voilà on arrive ici sur l'un des virages les plus compliqués Sous la pluie on peut vraiment se faire des frayeurs Mais voilà ça passe plutôt pas mal On a pas eu de tour annulé tant mieux pour moi Sous ces conditions assez complexes Mais là malheureusement on est pas sur un tour exceptionnel Voilà je loupe pas mal les cordes C'est un petit peu compliqué J'ai pas trop envie d'aller sur le vibreur ici Pour pas trop trop glisser J'évite en fait de réaccélérer trop fort Et là je loupe la corde Là ça fait perdre énormément de temps ici de la perdre Donc là ça va être un petit peu le tour poubelle Et comme vous pouvez le voir je suis déjà à une seconde 5 de la pole Je sais pas qui est en pole Il me semble que c'est Valtteri Bottas ou Daniel Ricciardo Forcément les pilotes Mercedes Si nous on est pas au rendez-vous on se fait un petit peu avoir Et comme vous pouvez le voir Lewis Hamilton sur le classement lui aussi n'a pas amélioré Donc là je pense qu'on va partir tout simplement 9 et 10 pour le Grand Prix de demain Si tout simplement il n'y a pas de pénalité Avec certains changements de pièces moteurs Donc voilà on passe tout simplement le dernier virage Et on ne va pas faire mieux que Lewis malheureusement Et on va donc partir 10ème 1 seconde 4 de retard sur la pole Ça c'est vraiment très triste Et c'était pas 1 seconde 4 Mais 1 seconde 4 sur Lewis Hamilton En fait pas sur Bottas On s'est pris du coup à partir si tard A cause de notre problème de capteur Enfin ouais on prend 2 secondes 4 Ça fait vraiment mal Et du coup ça fait un petit peu écho à ce que je vous disais tout à l'heure C'est que Mercedes va forcément profiter des moments Où on va être un petit peu en difficulté Mais voilà la course n'est pas terminée Jusqu'à qu'on arrive sur la ligne Donc tout est possible Je vous laisse avec Julien C'est parti Nous sommes de retour en Belgique Pour cette manche du championnat du monde de Formule 1 Il s'agit d'un circuit mythique Sur lequel Ayrton Senna a remporté 6 victoires Mais c'est également ici que Michael Schumacher En 1992 et Charles Leclerc en 2019 Ont décroché leur première victoire en Formule 1 Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps Un circuit qui s'étend sur 7 km Avec de nombreux dénivelés 19 virages le composent Dont 9 à droite et 10 à gauche Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure La vitesse moyenne autour pouvant atteindre Plus de 230 km heure Comme d'habitude Nicolas Martin m'accompagne pour la course d'aujourd'hui Bon parlons un peu de Guillaume Ils ont remporté une belle victoire Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix Sur une note positive Mais les résultats en course sont conditionnés Par ceux des essais libres et des qualifications Il faut donc s'appuyer sur ces séances Pour attaquer cette course Avant de commencer jetons un coup d'oeil à la composition de la grille de départ de la course du jour Valtteri Bottas a signé une belle performance hier Le Finlandais part en tête du peloton Suivi de l'Australien Daniel Ricciardo En deuxième position après sa belle performance En ce qui concerne le reste de la grille nous avons Verstappen, Leclerc, Nicolas Latifi et Ocon Gasly, Hamilton, Guillaume et Sergio Perez Norris, Sainz, Alexander Albon Ils ont reçu une pénalité sur la grille Et De Vries, Kriat, Apeken, George Russell et Kevin Magnussen Giovinazzi, Matsushita, Gyoto et Lens Stroll complètent la grille Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Allez on est parti On va jeter un oeil au niveau de la stratégie Mais en tout cas le temps est très couvert Et ouais il va pleuvoir à la fin de cette course Donc là nos pneus médiums sont peut-être une bonne option pour le départ On va attendre je pense tout simplement la pluie J'espère en tout cas qu'elle va arriver Mais en tout cas voilà on est parti pour ce départ de ce Grand Prix de Belgique On est 9 et 8 comme vous pouvez le voir Voilà il y a un pilote de Red Bull, Alexander Albon Je crois qu'il a pris une pénalité pour changement de pièce moteur Donc ça nous permet de gagner une place Mais voilà la course il va falloir vraiment la gagner sur la piste je pense A part si voilà il y a une safety car où la pluie peut nous avantager Je sais pas en tout cas on va voir ce que ça donne Vamos Et c'est parti pour ce Grand Prix de Belgique On a pris un assez bon départ et qu'on peut le voir On a les pneus qui sont complètement glacés Je ne sais pas pourquoi en tout cas j'ai bien chauffé les pneus Pourtant là je vais un petit peu zigzaguer pour les chauffer Mais attention il y a les Wissam Eton ici qui va tenter Incroyable il a tenté au moment où j'étais en train de simplement chauffer mes pneus Je me suis pas douté une seule seconde qu'il allait peut-être m'attaquer Mais attention c'est pas fini Ici on est plus du tout dans l'aspiration de Sergio Perez On chauffe un petit peu les pneus pour quand même bien gérer ce freinage Et pas partir tout droit et taper la Racing Point En tout cas on n'a pas perdu de place Mais c'est les Wissam qui en a perdu justement Il en a perdu deux et ça fait pas nos affaires Tout ça il va falloir bien que nos pneus se chauffent Qu'on peut le voir ils sont encore en zone bleue là Donc c'est un petit peu triste On va essayer de déchauffer ici justement avec ce virage Tout en appui et aussi pareil Et ça y est on est plutôt bien avec la température des pneus Et on va pouvoir maintenant s'attaquer à Ocon Et récupérer la place qu'a perdu notre coéquipier Et les Wissam il va nous mettre la pression jusqu'au bout Parce que là il va falloir vite 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 dépasser le pilote Renault Parce que je pense qu'il va nous dépasser Et ça c'est pas ce qu'on veut pour le championnat pilote Et faut pas qu'on se batte même pour le championnat constructeur Et faut pas laisser s'échapper les deux Mercedes Qui sont déjà en train de prendre le large En près quelques tours de... Enfin quelques kilomètres là Allez c'est parti on est très très proche de Seban Ocon On est mieux ressortir si regardez avec l'URS au maximum L'essence pareil Et là on va dépasser Ocon sans trop de difficulté On est sur un très très beau dépassement ici Et on arrive ici attention parce que la Perez Il va falloir bien se débrouiller Il a pris tout simplement le vibreur Attention maintenant on va essayer de dépasser sur ce dernier virage La chicane attention On prend l'extérieur et à l'intérieur ici Justement pour ce virage là Et on va s'en sortir peut-être à ressortir devant Des côtes à côtes en tout cas avec le pilote mexicain Attention parce qu'il y a Ocon juste derrière Et on se souvient ces deux anciens coéquipiers Ils sont vraiment menés à la vie dure Donc attention parce que là si on le dépasse Perez Ça va être la bataille entre le pilote Renault et le pilote Racing Point Et on est passé justement sur Sergio Perez C'était compliqué mais on est parvenu tout simplement à le dépasser Après on a la meilleure voiture du plateau avec Mercedes Donc là il n'y a pas trop de difficulté Mais attention il n'a pas donné son dernier mot le pilote mexicain On va tout mettre à fond Regardez il n'arrive pas à nous rattraper Il y a Ocon qui lui met la pression tout simplement Il est obligé de reconduire un petit peu dans ses rétros Et Stéban Ocon à l'intérieur attention Ça peut vraiment donner des intincelles Si sur ce circuit on s'en souvient de 2017 Où là c'était vraiment coriace entre eux Même 2018 il me semble je ne sais plus exactement Mais en tout cas c'est très très coriace ici Et on est justement avec la caméra ici pilote de Lewis Hamilton Pour assister à cette bataille Et pour l'instant c'est Perez qui tire le meilleur Mais attention ici on arrive sur l'un des enchaînements Les plus compliqués Et il est à l'intérieur Perez Ocon il aurait peut-être même pu fermer Parce qu'il avait quand même pratiquement beaucoup plus d'avance Il y avait juste l'aileron avant de Perez Qui pointait le bout de son nez Mais malheureusement là je pense que la position est perdue Pour Stéban Ocon Attention parce que là Perez qui n'est pas aussi Enfin il n'est pas aussi agressif que les années précédentes Donc ça donne des batailles assez intéressantes Qui ne se terminent pas au bout de quelques mètres Avec des ailerons cassés et des crevaisons En tout cas voilà c'est reparti pour de plus belles Avec à nouveau ces deux pilotes Ouh attention on est sorti un petit peu large nous Malheureusement on a eu un petit problème On a touché le vibreur Ça a failli nous faire perdre la voiture En tout cas ici Les Wissam Eton qui se font attaquer Par une McLaren Et Stéban Ocon qui est en train de prendre le meilleur Et ça va passer pour le pilote français Et regardez Lendon Oris Qui est en train de faire l'intérieur à Sergio Perez Incroyable Il va gagner deux places ici Sur ce dernier virage Est-ce que ça va passer à la réaccélération Un petit peu plus compliqué forcément Vu qu'il est à l'intérieur Et ça va rester devant Pour Sergio Perez Qui a eu très très chaud Là il s'est fait prendre par Ocon Donc il a dû l'avoir un petit peu mauvaise Et il s'est fait presque dépasser par Noris Mais en tout cas ça joue pas l'affaire de l'équipe De l'équipe ça tout simplement Parce que les Wiss s'est fait dépasser Aïe 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 Les Wiss qui fait pas un début de course Comme nous on est en train de le proposer Et regardez Noris Qui est en train justement D'essayer d'aller chercher Perez Peut-être sur ce freinage Incroyable cette bataille Ça se donne vraiment pas de cadeau ici Et les Wiss qui malheureusement A cause de cette bataille Qui peut pas se doubler De tous ces pilotes Là ça va pas passer Ça va pas passer Il va rester encore un tour derrière tout ça Parce que là on arrive sur une partie Un petit peu plus sinueuse Et c'est compliqué de dépasser Malheureusement ici Je pense que l'objectif Vous le savez Des sponsors qu'on a signé Les 33 points Pour ce Grand Prix de Belgique Je pense que ça va pas être possible Et là on va perdre Je pense pas mal d'argent Si on arrive pas à aller chercher Les 33 points Et en plus de ça Il faut aller chercher aussi Des tours en tête Aïe aïe Ça va être compliqué Ça va être compliqué toute cette histoire Mais on est en train de revenir Très facilement Sur Pierre Gasly Qui est en bataille avec George Tappen Qui est en pneu médium Ça fait notre affaire Les stratégies décalées Mine de rien Parce que nous on est sur la même stratégie Donc on perd pas trop de temps Mais regardez Les deux Mercedes devant Qui sont en train de s'en aller Et en plus Il y a un des pilotes Mercedes Il me semble Qui est sur une stratégie En pneu médium Donc ça veut dire Qui suit son coup équipier Avec des pneus soft Si je me trompe pas Il me semble qu'il y a Un seul pilote Mercedes Sur les deux Qui a pris ce pari De partir en médium Attention Pierre Gasly Qui a failli perdre Le contrôle de la voiture On l'a vu Il a un tout petit peu perdu l'arrière Allez c'est parti On va essayer de lui faire le même coup Mais là on est moins bien ressorti Que tout à l'heure On va essayer tout simplement Là de recoller Ici parce qu'il n'y a pas de RS On le sait ça Et du coup on utilise bien Comme il faut le RS Mais attention Il ne reste plus trop Et pareil pour l'essence Il va falloir bien économiser On va se mettre en pauvre justement On est revenu Ça y est au contact On a le DRS Pour la ligne droite De départ arrivé Mais tout le monde va pouvoir Le bénéficier de ce DRS Donc ça c'est un petit peu problématique Gasly avec ses pneus soft Qui a un avantage Au niveau de ses réaccélération Donc ça c'est un petit peu complexe Oh attention On a freiné un tout petit peu plus tard Et on fait le dive-bomb ici Sur Gasly J'ai été autant surpris que lui je pense En tout cas c'est passé On perd moins de temps que prévu Mais là Il va falloir vite revenir au contact De Verstappen Parce que là avec le DRS Gasly va faire qu'une bouchée de nous Mais bon voilà On a une vitesse de pointe C'est incroyable Attention Antonio Giovinazzi Malheureusement qui abandonne Il abandonne donc Est-ce qu'il y aura une safety car Qui va sortir En tout cas j'espère pas Il n'est pas une safety car Donc tant mieux Attention j'ai failli perdre la voiture Un petit peu comme tout à l'heure Quand j'étais sorti un petit peu large Mais là c'était un petit peu moins coriace Attention Mon deuxième avertissement De ce grand prix De Belgique Il faudrait pas que Que ça soit la récidive Du grand prix de Silverstone Même si à Silverstone J'ai tellement gagné Avec de l'avance Bah tout simplement Que les 3 secondes C'était pas un problème Et ça y est Ça rentre au stand Les sales feux d'arrêt Même pour le pilote médium Pour Verstappen Qui rentre Un petit peu bizarre Cette stratégie Mais voilà Peut-être qu'il s'est dit Voilà je vais mettre les soft Et aller jusqu'au bout Avec vraiment un rythme incroyable Mais bon Les softs faut qu'il tienne Tout simplement Sur ce grand prix Et moi je pense que Je vais attendre la pluie Tout simplement Parce que là Ça se couvre vraiment Au niveau de ce grand prix On a Esteban Ocon Qui est en train de nous suivre Et il y a aussi Lewis Hamilton Peut-être que Lewis va tenter Le même pari que nous Ça serait très intéressant Parce que si ce pari passe C'est un doublé assuré Et ça se bat fort Ici entre une Ferrari Et une Racing Point J'ai pas pu voir qui c'était Il me semble que c'est Lens Stroll Ici justement Qui est en bataille Et qui est en train de perdre Une place tout simplement Et regardez à nouveau La bataille ici Entre une McLaren Mais avec une Red Bull Cette fois-ci C'est Alexander Albon Qui est à la lutte Avec Carlos Sainz Les pneus médiums D'Alexander Albon Il a pas décidé De changer sa stratégie Et regardez On est sur On est sur Valtteri Bottas Valtteri Bottas Qui il me semble Lui a fait une stratégie En pneus médiums Et là il se retrouve Complètement bloqué Sa stratégie Qui malheureusement N'est pas en train de payer Il s'est arrêté un petit peu trop tôt Malheureusement Parce que là Il a la bataille Avec des pilotes Qui sont beaucoup moins rapides Et il arrive pas A s'en débarrasser Malheureusement Il est en train de lutter Contre une has Aïe 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 Valtteri Bottas Qui est en train de voir Je pense à Victor Sainvole Et si tout se passe bien Au niveau de la météo Pour eux Et ça y est Il se libère Mais là il a perdu peut-être Une voire deux Trois secondes Facile Sur son rival Et du coup Co-équipier Daniel Ricciardo Et c'est Banocon Qui passe au stand Et qui a mis des pneus hard Il a mis des pneus hard Oh la la Les stratégies C'est vraiment n'importe quoi Ici Mais je pense que la stratégie De pas s'arrêter Pour moi est plutôt pas mal Et Lewis aussi Qui ne s'arrête pas Ça c'est plutôt intéressant Ricciardo qui rentre au stand Pour les pneus médium Donc là clairement Comme je vous le disais Si la pluie arrive Clairement on est bien Parce que ça veut dire Qu'on sera pas obligé De faire un autre arrêt Et du coup Au pire des cas Je dirais On met des pneus intermédiaires Mais du coup On gagne un arrêt Par rapport aux autres Et tout s'annonce Plutôt pas mal En tout cas on va demander A notre ingénieur Comment ça se passe Ah c'est un petit peu indécis Il nous dit que la pluie arrive Mais que ça reste indécis Allez ça va être compliqué La pluie qui pointe Un petit peu le bout de son nez On a quelques gouttes Quelques gouttes Sur ce tour numéro 7 Ça peut être intéressant J'espère que la pluie Va arriver un petit peu plus vite Que prévu Mais pas de forte pluie Donc que de la pluie fine Et du coup Va falloir vraiment prier Pour qu'elle soit là Un petit peu plus présente Et qu'elle mouille Beaucoup plus vite la piste En tout cas On est justement ici A la lutte à nouveau Sur Verstappen Et Esteban Ocon Non c'est Latifi 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 qui est en train Tout simplement De mener la vie dure A Verstappen Incroyable Lui qui est arrivé Il y a le Grand Prix précédent Sur cette voiture jaune Tout simplement Et il est peut être En train d'aller chercher Un podium Parce que Lewis est rentré Au stand Et nous On va devoir peut être S'arrêter au stand Si tout se passe mal Au niveau de notre stratégie Donc là tout est en train Peut être de s'ouvrir Pour le pilote canadien Ça serait vraiment incroyable Et justement On arrive sur ce tour numéro 10 Pas de pluie annoncée Pas le retrait du DRS Qui serait synonyme De piste humide Donc là malheureusement On va devoir rentrer au stand Et c'est du coup Latifi qui va aller récupérer La troisième place On rentre au stand On a un tout petit peu Toucher le mur Attention parce que là Ça glisse plutôt pas mal J'espère vraiment du coup Là maintenant Que la piste Va pas être déclarée humide Parce que là Je vais m'en vouloir Pardon Mais voilà Il fallait Que la piste soit déclarée Avant cette ligne De départ arrivée Parce que sinon On se serait fait Desqualifier Peu importe Ce qui se serait passé après En tout cas voilà On va mettre les pneus soft Et on va essayer De tout donner Et essayer d'aller chercher Le podium peut être Face à Verstappen Et Esteban Ah Latifi Et d'ici demain J'ai vraiment dire Esteban Ocon Alors que c'est Latifi Il faut pas lui enlever ça Aux pilotes canadiens En tout cas ça y est C'est parti On va aller mener la vie dure A ces deux pilotes de devant Essayer d'aller chercher le podium On est sur le dernier tour de course Est-ce que ça va être possible En tout cas On a les pneus très très neufs On a les pneus chauds Plus ou moins Et on va essayer De bien s'en sortir ici Et de pas se faire surprendre Peut-être par le surplus de pluie Qu'il pourrait y avoir Mais en tout cas La piste n'est pas encore déclarée humide Donc tout est possible Et c'est parti On va tout mettre à fond On a l'essence en tout cas Et on a également Le RS au maximum Comme vous pouvez le voir L'usure n'est pas là forcément Attention quand même L'essence On peut pas trop se permettre D'aller trop trop vite On est déjà revenu au contact ici Et je pense qu'on aura peut-être Une seule tentative Peut-être pour dépasser Soit Verstappen Ou soit peut-être les deux Qui sait Dans la partie du secteur 3 On avait bien vu au début de la course Où j'avais réussi à dépasser Deux pilotes d'un coup En tout cas ça peut être possible ici On va essayer de vraiment Garder le rythme En tout cas là on est Dans les secondes Dans la seconde Donc ça c'est plutôt bien Pas de pénalité pour la Tiffini Verstappen Donc là ça va devoir se jouer Sur la piste Nous on n'a pas pris d'autres avertissements Donc ça c'est plutôt positif Il va pas falloir en prendre un autre ici Parce que tous nos chances De podium vont s'envoler Peut-être que Gasly Va pouvoir en profiter En tout cas ça y est c'est parti Le dernier secteur de ce Grand Prix Verstappen à la lutte Face à la Tiffi Est-ce qu'on va pouvoir Révenir sur ces deux pilotes En tout cas on a une énorme vitesse de pointe On l'avait vu tout à l'heure Et regardez comment on revient Très très vite ici On va revenir au contact Regardez on est déjà dans le diffuseur De Max Verstappen On va essayer de le dépasser ici Et regardez on va prendre L'extérieur ici Pour le premier virage qui arrive Oh attention le gros freinage On s'est complètement loupé On a freiné Mais on n'a pas du tout gêné On n'a pas eu de contact Avec la Tiffi Attention la Tiffi Qui va être en train de perdre Sa magnifique troisième place Et là la cinquième place Qui va s'offrir à lui Malheureusement incroyable On va revoir ça en replay Le dépassement incroyable Ici sur Verstappen Qui a bien de mes navidures Et là boam La petite décalage Parce que sinon J'allais harponner tout simplement A la Tiffi Et j'allais prendre des pénalités Et au final Sur un malentendu C'est plutôt bien passé finalement Et on va aller chercher ce podium Malheureusement la Tiffi Qui se fait surprendre Forcément Mais qui avait pas mal loupé Son freinage mine de rien Et du coup on va aller chercher ce podium On limite la casse Mais le doublé Mercedes Va vraiment nous coûter cher Parce que Lewis malheureusement Est un petit peu loin Il me semble On est pilote du jour Maigre consolation Quand on va voir un petit peu Ce qui se passe au niveau du classement Et voilà du coup Daniel Ricciardo Qui gagne grâce A la mauvaise stratégie De la part de Valtteri Bottas Valtteri Bottas Il avait tout pour gagner Avec sa stratégie medium soft Mais il a été complètement gêné Par son arrêt au stand Et du coup Les pilotes Qui ne sont pas Qui ne sont pas rentrés Au moment où C'était prévu peut-être Pour le Finlandais En tout cas voilà Normalement Si mes calculs sont bons Mercedes qui va repasser en tête Parce que là Lewis n'est pas dans le top 5 Donc ça C'est un petit peu problématique Et du coup Mercedes qui va reprendre la tête Au niveau du constructeur Valtteri Bottas Du coup voilà Qui perd une position Par rapport au départ Nous on gagne pas mal de place Verstappen qui en perd Une Vu qu'il était parti 3ème Et Lewis Hamilton Qui finit malheureusement 8ème Charles Leclerc Qui arrive à marquer des points Ça fait plaisir Pour l'écurie Ferrari Qui est un petit peu Vraiment en PLS Sur cette saison On jette un an Et vaut du classement pilote On s'est fait reprendre 10 points Par Daniel Ricciardo Bottas Qui est revenu Un tout petit peu Mais pas assez Là il a repris que 3 points Donc c'est rien du tout Lewis toujours un petit peu A la traîne Mais il va falloir se rattraper Parce que voilà C'est ce que je vous disais Malheureusement On s'est fait reprendre la tête Par Mercedes Et il nous concède 12 points Donc il va falloir se réveiller Tout simplement En tout cas C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et je vous donne rendez-vous Pour le Grand Prix d'Italie Le Temple de la Vitesse Merci à tous d'avoir regardé Peace Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à tous